Bonjour à tous, vous m'entendez bien, oui. Vous avez peut-être remarqué, il y a un constructeur automobile, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il n'y a encore pas très longtemps, il avait comme slogan en anglais, motion and emotion, c'est-à-dire mouvement et émotion. Je vous parle de ça ce matin parce que je voudrais qu'on se pose la question, qu'est-ce qui nous met en mouvement ? Nos émotions, souvent, nous mettent en mouvement. Mais on a un petit peu tendance à mettre de côté les émotions les moins agréables, on va dire. Ce matin, je voudrais vous parler d'une émotion peut-être pas très agréable et que de temps en temps on met de côté, et pourtant, cette émotion nous vient aussi de Dieu. Il s'agit de la tristesse. Et on va continuer notre cycle de prédication estivale sous l'éclairage du livre de Néhémie, et on va lire au chapitre 2 de Néhémie, les versets 1 à 10. C'est la vingtième année où Artaxerxes est roi. Alors, je vais le lire dans cette Bible-là parce que vous aurez les mêmes mots. « Durant le mois de Néhémie, la vingtième année du règne de l'empereur Artaxerxes, je pris du vin qui était devant l'empereur pour lui en servir. Jamais auparavant je n'avais paru triste en sa présence. Alors l'empereur me demanda, « Pourquoi as-tu mauvaise mine ? Tu ne me sembles pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte. Mais je lui dis que l'empereur vive toujours. Comment n'aurai-je pas un air triste alors que la ville où sont enterrés mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été détruites par le feu ? Alors l'empereur me demanda, « Que veux-tu donc ? » J'adressai une prière au Dieu du ciel et je répondis à l'empereur, « Si tel est le bon plaisir de l'empereur, et si tu agrées ton serviteur, veuille m'envoyer en Juda, dans la ville où mes ancêtres sont enterrés, pour que je puisse la rebâtir. » L'empereur, qui avait l'impératrice assise à ses côtés, me demanda alors, « Combien de temps durera ton voyage ? Et quand seras-tu de retour ? » L'empereur accepta donc de me laisser partir et je lui indiquai un délai. Puis j'ajoutais, « Si l'empereur le trouve bon, pourrait-on me donner des lettres pour les gouverneurs de la province à l'ouest de l'Euphrate pour qu'ils me laissent passer jusqu'au pays de Juda ? » Ainsi qu'une lettre pour Asaf, l'intendant des forêts impériales, afin qu'ils me fournissent du bois de charpente pour reconstruire les portes de la citadelle près du temple et les murailles de la ville et pour bâtir la maison où je m'installerai. L'empereur me procura ses lettres car mon Dieu agissait avec bonté en ma faveur. Je me rendis auprès des gouverneurs des provinces à l'ouest de l'Euphrate et je leur remis les lettres de l'empereur. L'empereur m'avait fait escorter par des officiers de l'armée et par des cavaliers. Quand Sanbalat, le horonite, et Tobia, le fonctionnaire ammonite, apprirent mon arrivée, ils furent très mécontents que quelqu'un soit venu pour œuvrer au bien des Israélites. Alors un petit rappel avant de commencer. Qui est Néhémie ? Néhémie, c'est le fils ou le petit-fils, un descendant des exilés. C'est donc, on pourrait dire, un immigré de deuxième ou troisième génération. Il est vraisemblablement né lui-même en Perse. Et comme c'était les cadres et les hauts fonctionnaires d'Israël et de Judas qui avaient été emmenés en exil, à la suite de ses aïeuls, Néhémie est lui aussi devenu haut fonctionnaire. Et donc au moment où nous lisons ce passage, il est échanson du roi et de la reine de Perse. Autrement dit, il a une position plutôt enviable aux fonctionnaires, auprès du roi et de la reine, de l'empereur et de l'impératrice, comme dit le texte que nous avons lu. Et il pourrait profiter de la vie. Mais il vient d'apprendre, on l'a lu dimanche dernier, avec le chapitre 1 du livre de Néhémie, il vient d'apprendre que Jérusalem, la ville de David, la ville de ses ancêtres, est en ruine, ses murailles écroulées et ses portes détruites par le feu. Et ça, ça le mine de l'intérieur. À tel point que ça se voit, et à tel point surtout que ça l'entraîne à vouloir faire quelque chose pour ça. C'est ce qu'on a vu avec le chapitre 1er dimanche dernier. Ceux qui ne l'ont pas vu peuvent retrouver la prédication de Jonathan sur la chaîne YouTube Vous êtes le Temple. Néhémie a donc décidé de faire quelque chose. D'abord, il se repent pour lui et pour ses ancêtres de tout ce qui a pu conduire à la situation dans laquelle se trouve Jérusalem. Et puis, il est mis en mouvement par sa tristesse pour Jérusalem. Cette tristesse est telle qu'il ne peut pas la cacher au roi. Et nous l'avons lu, une chose entraînant l'autre, il va se retrouver à la tête d'une délégation qui va à Jérusalem pour reconstruire les murailles. Malgré les oppositions qu'il va rencontrer en route. Ici, je veux faire juste une petite parenthèse aborder avec vous une question que je n'ai pas développée mais qu'on doit quand même se poser de temps en temps. Pourquoi ce récit éminemment politique se retrouve dans la Bible ? La Bible qui est là pour nous parler de notre relation avec Dieu. Je crois qu'il y a deux grandes raisons. La première, c'est que Dieu ne veut pas que nous nous désintéressions des questions politiques qui nous entourent. Jésus a prié le Père en lui disant « Je ne te demande pas de les ôter du monde mais de les préserver du malin. » Il nous demande simplement de laisser la politique à la place qui est la sienne comme une servante. Dieu doit être à la première place. Mais nous ne devons pas laisser la politique de côté. Et puis, la deuxième raison pour laquelle ce récit se trouve dans l'écriture, je crois, c'est que la situation que traverse Néhémie fait aussi écho aux situations que nous traversons. Parce que dans la vie, il arrive qu'on s'installe dans une situation confortable. On a fait à certains moments de notre vie de grandes avancées. On a rencontré Dieu et puis on a rencontré une église formidable. Il y a une grande communion les uns avec les autres et c'est agréable. On se retrouve régulièrement. on vit des choses formidables ensemble et puis petit à petit, sans forcément qu'on y réfléchisse, sans même que ce soit une décision prise, à un moment ou à un autre, on s'installe dans cette situation confortable et on ne bouge plus. On est dans une belle situation comme Néhémie à la cour du roi et puis, franchement, quelle raison aurions-nous de changer ça ? Quelle raison de toucher à ce qu'il faut bien appeler un engourdissement spirituel ? Mais Dieu est là et en ce qui concerne Néhémie, il va le faire bouger en partant de son amour pour Jérusalem. La famille de Néhémie lui a certainement parlé de Jérusalem comme de ce trésor perdu, cette ville formidable dans laquelle tous ont leurs origines et c'est juste sans connaître même la ville de Jérusalem mais c'est juste en en ayant entendu parler que Néhémie est attristé, profondément attristé de ce que cette ville soit en mauvais état. Cette tristesse va faire monter en lui un appel et il va saisir toutes les occasions de répondre à cet appel. Et donc quand l'empereur de Perse lui demande la raison de sa tristesse, il la lui explique et il saute sur l'occasion pour lui dire « Eh bien si tu veux bien, envoie-moi en Juda pour rebâtir la ville de mes ancêtres. » Je crois qu'aujourd'hui encore Dieu utilise chez nous ce genre de tristesse. Dieu nous met au cœur la nostalgie de quelque chose que nous n'avons pas connu. Nous n'avons pas connu le royaume de Dieu dans sa pleine réalisation et pourtant nous avons au cœur d'avoir envie de ce royaume, d'avoir envie de cette nouvelle Jérusalem dont parle l'Apocalypse, cette ville où il n'y a même plus besoin de soleil parce que c'est Dieu qui l'éclaire. Et puis si je prends un exemple un peu plus prosaïque, vu l'été qu'on traverse, avoir envie de quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps, on connaît aussi. Voilà, l'empereur de Perse parle et demande à Néhémie ce qui se passe. Il agit comme une sorte de révélateur. Néhémie n'était pas censé avoir l'air triste. Il nous le dit, je n'avais jamais paru triste devant l'empereur. Mais il a oublié entre guillemets le protocole et au lieu de se reprendre et d'afficher le sourire protocolaire, il a joué franc jeu malgré sa crainte. malgré sa peur. Il a peur mais sa décision est prise et il dévoile la vraie raison de sa tristesse au roi. Pourquoi Néhémie a-t-il peur ? On peut l'imaginer, il y a plein de situations qu'on peut imaginer mais je pense que la raison pour laquelle le texte ne nous dit pas exactement quelle est la raison de la peur de Néhémie, c'est parce que nous pouvons nous l'appliquer à nous aussi et il y a plein de raisons pour nous d'avoir peur. Je crois que dans ce qui peut nous arriver parfois, dans cet engourdissement spirituel qui peut nous arriver parfois, Dieu nous envoie cette nostalgie de son royaume. peut-être peut-être que nous l'avons parfois un peu étouffée, un peu mise de côté, surtout si elle se révèle en nous par cette tristesse parce que la tristesse ce n'est pas un sentiment qu'on a envie d'écouter. C'est pour ça que je voudrais nous inviter à profiter de ce temps de l'été, ce temps de pause, ce temps où on on ralentit pour écouter un peu mieux ce qui se passe dans notre cœur, dans notre fort intérieur pour réaliser que oui, quelque part au fond de nous, Dieu a placé cette nostalgie de Jérusalem, cette soif du royaume de Dieu. Et si nous sommes attentifs, alors il va placer sur notre route quelqu'un pour nous dire « Pourquoi es-tu triste ? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas satisfait de cette situation ? » Et c'est à ce moment-là que nous pourrons commencer à répondre. C'est à ce moment-là que la balle est dans notre camp et c'est à ce moment-là qu'il nous faut reconnaître cette nostalgie du royaume de Dieu que Dieu a placée en nous. Alors à ce stade, je voudrais vous prévenir, si nous reconnaissons cette nostalgie du royaume de Dieu et que nous voulons bouger, que nous voulons y faire quelque chose, alors beaucoup de choses vont se mettre en travers de notre chemin pour que nous ne bougions pas. À commencer par la peur que Néhémie traverse, la peur qui peut être pour nous la peur du changement, la peur de perdre ce que nous avons déjà, comme Néhémie peut avoir peur de perdre sa belle situation aux côtés de l'Empereur, comme cette belle place dans l'Église, cette position confortable, peut-être cette possibilité de contrôle des choses que nous avons autour de nous, etc. Je vous laisse remplir les blancs. Nous connaissons chacun au fond de notre cœur les zones de confort, comme on appelle ça aujourd'hui, les zones de confort que nous avons peur de lâcher. Néhémie a affronté cette peur pour dire la vérité de ce qui se passait au fond de son cœur. Et Dieu nous demande de faire ça aussi à notre tour, à notre place, tout simplement examiner ce qui se passe au fond de notre cœur et y découvrir la vraie raison de notre tristesse malgré la peur. Et lorsque Néhémie a formulé ce qui se passait, alors l'Empereur lui demande « Mais qu'est-ce que tu attends de moi ? » Dans le chapitre précédent, Néhémie avait prié Dieu de l'envoyer reconstruire Jérusalem. Et à la fin de ce passage que nous venons de lire, Néhémie a conclu en disant que l'Empereur lui a été favorable parce que Dieu était avec lui. C'est pour ça que ce que je vois en filigrane c'est qu'à travers tout le récit on peut finalement assimiler les questions que pose l'Empereur de Perse à Néhémie à des questions que Dieu nous pose. Dieu ne se dévoile pas toujours de manière extraordinaire mais il se sert des personnes qu'il met sur notre route pour nous demander lui-même qu'est-ce que tu attends de moi. Et déjà Néhémie pense à se tourner vers Dieu et à le prier avant de parler à l'Empereur avant de sauter sur l'occasion qu'il lui est donnée d'avoir les moyens de repartir bâtir les murailles de Jérusalem. Pourquoi est-ce que je souligne ça ? Pourquoi cette disposition d'esprit est aussi importante parce que Néhémie aurait pu se contenter de faire de cette discussion entre lui et le roi un simple jeu d'influence. Après tout c'est la vingtième année du règne de ce roi Néhémie est sans doute là depuis pas mal d'années il connaît les jeux de pouvoir les façons dont il faut présenter les choses pour emporter la décision de l'Empereur. et il aurait pu se dire bon ben je connais la chanson je connais la musique je vais je vais me débrouiller et je vais retourner le roi. Et au moment de faire ça il prie il prie Dieu pour se souvenir que ce qui va se passer maintenant ça n'est pas lui Néhémie tout seul avec ses petites forces qui va le faire mais c'est Dieu qui va le lui accorder Néhémie veut se dire ça n'est pas par ma seule force que je suis parvenu à rétablir à rebâtir Jérusalem mais à chaque instant je veux me rappeler que c'est Dieu que je veux servir et c'est sous sa direction que je veux aller reconstruire Jérusalem Je vous répète quelque chose que Jonathan a déjà dit dimanche dernier Dieu a de toute évidence déjà placé Néhémie à cet endroit là pour faire exactement ce qu'il est en train de faire c'est c'est l'histoire de tout un tas de personnages bibliques souvenez-vous de Joseph souvenez-vous de Moïse souvenez-vous d'Esther souvenez-vous de tout un tas de grands personnages bibliques et bien figurez-vous que dans ce sens-là vous êtes tous nous sommes tous des personnages bibliques Dieu nous a placés là où nous sommes pour nous utiliser à son service pour travailler à son royaume avec les capacités qu'il nous a données dans l'entourage qui est le nôtre dans l'engagement dans le monde qui l'attend de nous pourvu que nous le laissions diriger notre vie mais le point de départ c'est qu'il nous faut regarder au fond de nous-mêmes et reconnaître cette tristesse qu'il y a placée j'ai besoin du royaume de Dieu j'ai besoin d'avancer dans ce que le Seigneur a promis pour moi et en ce moment s'il y a une tristesse en moi c'est que je n'y suis pas encore Dieu a besoin que nous ouvrions les yeux sur cette nostalgie de son royaume et il a besoin que nous affrontions la peur que ça provoque en nous de perdre quelque chose mais il nous assure que si la peur vient en nous alors il ne nous laissera pas seuls pour affronter cette peur la Bible contient au moins 365 fois cette affirmation que le Seigneur est avec nous et qu'il ne faut pas avoir peur n'ayez pas peur c'est moi dit Jésus aux disciples complètement affolés quand ils le voient marcher sur l'eau n'ayez pas peur de combattre le Seigneur combattra pour vous dit Josué au peuple le Seigneur est mon berger je ne crains aucun mal dit l'auteur du psaume 23 je ne vais pas vous citer les 365 mais vous voyez qu'il y en a au moins une promesse pour chaque jour autrement dit lorsque nous décelons en nous la peur de changer quelque chose la peur de bouger parce que ça pourrait signifier perdre notre situation rappelons-nous que Dieu est là pour nous secourir face à la peur rappelons-nous aussi que la peur vient de celui qui ne veut pas que nous avancions vient de celui qui ne veut pas que nous ayons cette nostalgie du royaume celui qui ne veut pas que nous fassions avancer le royaume de Dieu c'est toujours du même que vient la peur alors lorsque nous affrontons la peur comme Néhémie tournons-nous vers Dieu avant de saisir cette opportunité qui nous est donnée dans notre situation de faire avancer le royaume et de grandir nous-mêmes dans notre maturité spirituelle et à ce moment-là le texte nous le dit l'histoire de Néhémie nous le dit une chose est sûre le Seigneur pourvoit tout ce dont Néhémie a besoin pour accomplir sa mission lui est donné l'autorisation de l'empereur la délégation le bois dont il a besoin pour reconstruire les portes tout lui est accordé parce que Dieu l'avait déjà placé dans la position idéale pour obtenir tout cela et bien il en est de même pour nous si le Seigneur a besoin de nous il nous place il nous a déjà placé dans une situation où il pourvoit à nos besoins à partir de là où nous sommes alors bien sûr on sera certainement amené à se déplacer Néhémie a dû partir de la capitale de Perse et il a dû aller à Jérusalem on rencontrera de l'opposition comme Néhémie a rencontré sur sa route d'autres hauts fonctionnaires qui n'étaient pas du tout contents de ce qu'ils faisaient mais nous serons dans le plan de Dieu parce que comme le dit le verset 10 quelqu'un vient s'occuper du bien-être du bonheur des Israélites quelqu'un vient s'occuper de l'avancement du royaume de Dieu quelqu'un vient s'occuper du bonheur des enfants de Dieu si nous écoutons ce que le Seigneur attend de nous Amen